et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo j'avais avancé avec vous ma toile souris fraise que j'avais eu en partenariat avec la société peintre saumway c'est une toile en 40 40 avec les bords blancs inclus diamant rond composé de 24 couleurs alors je finirai pas le carré avec vous parce que quand je vous tourne la vidéo il est 11 heures 17 et moi j'ai mes filles à récupérer à midi donc le temps après de tout remballer voilà je vais faire une vidéo dans les mêmes temps que d'habitude mais là le carré ne sera certainement pas fini ensemble mais ça c'est pas grave puisque de toute façon je vous fais montrer l'avancée j'espère que vous allez tous elles et toutes très bien alors moi je continue à faire aller de toute façon voilà faut du temps je remis un petit peu de couleur en haut déjà c'est bien je retrouve un petit peu l'appétit aussi donc ça c'est bien aussi après chaque chose en son temps mais bon je regarde j'ai garde la tête haute et puis je fais hop je fais mes petites choses le seul truc qui est compliqué c'est de parler de ma belle-mère au passé donc mon mari me reprend faisait je vais hier je sais plus on parlait de mamie forcément avec le cas et puis je dis oui mamie elle fait ça et mon mari dit non faisait voilà je parle encore dès le présent il va falloir que pareil que je m'habitue à parler d'elle au passé mais à part ça ouais voilà je continue mes petites activités on passe de n'a passé nuit un peu un peu mieux au bout d'une semaine voilà mais c'est pas encore ça qu'est ça on est encore fatigué quand même donc là il va falloir qu'on récupère mais ça va être dur à récupérer tout ça voilà bon après voilà hop lilou a réussi son test piscine donc je contente qu'elle va pouvoir faire sa semaine voile à la réussite son test je contente pour elle ça va lui faire changer d'air ça va être bien pour elle maintenant j'espère pour eux qui vont avoir du bon temps parce que là c'est pas ça qu'est ça parce que c'est tout c'est gris enfin c'est c'est bizarre c'est gris c'est venteux c'est ensoleillé en même temps ouais c'est vraiment bizarre le temps mais bon c'est comme ça j'ai été faire rembourser ma laine ce matin donc là j'attends le remboursement sur ma carte donc ça c'est bon elle m'a dit il me manque une j'ai dit bah oui c'est normal je n'allais pas vous redonner une pelote intamée et elle m'a regardé elle m'a dit non mais il y a des gens qui le font j'ai dit non mais non quand même c'est que 2 euros voilà puis même si ça aurait été plus cher voilà à partir d'un moment que j'y ai touché j'y ai touché donc je me suis fait rembourser ma laine il y en avait quand même pour 19,90 on avait pour 20 euros quand même donc je prendrai autre chose plus tard je vais voir faudrait que j'aille faire un tour à centre à corps regarder les laines pourquoi tu veux pas voilà faudrait que j'aille faire un tour à centre à corps mais bon ça va attendre je suis pas pressé c'est pas comme si j'avais pas de laine voyez c'est pas vraiment j'ai envie d'éternuer venir j'ai attrapé un petit un petit rhume je fais que d'éternuer je sais pas grave cette petite souris va être très très mignonne alors on est vendredi 13 quand je vous fais la vidéo alors d'habitude le vendredi 13 ne me porte vraiment pas chance il m'arrive toujours des bricoles pop aussi rien de grave mais toujours des ennuis jamais quelque chose de de bien on va dire et là je sais pas j'ai été renouvelé par une je ne fais rien réfléchir deux deux sociétés j'ai été renouvelé par deux sociétés je prends très rarement un jeu à gratter là je me prends un jeu à gratter j'étais à mon mari à 6 euros au final il passe pour aller sont à pour aller chercher son tabac et avec 15 euros j'étais bon d'accord j lui s'est fait de l'auto pour ce soir un vendredi 13 on tente la chance peut-être qu'on va avoir un petit peu de chance un petit peu ça ferait du bien quand même et là je reprends le même jeu et je gagne 6 euros alors mon mari me regarde il me dit bon ouais ok je vais y aller quand on va le passer tu vas me dire qu'il y a encore il va encore me dire un autre prix de ce que tu as gagné je sais pas on verra pour l'instant donc ça me fait 18 j'ai joué 6 euros de jeu et j'ai gagné 18 euros c'est bien je gratte je avant je grattais à chaque fois que mon mari allait au tabac je prenais un jeu à gratter maintenant non je reprends bien chaque fois mais là j'avais envie de gratter je sais pas je me suis allé hop je tente j'ai bien fait de tenter parce que j'ai joué 3 euros j'ai gagné 15 et après j'ai rejoué 3 euros et j'ai gagné 6 donc ouais ça fait du bien ne pas 6 3 moi j'étais remboursé quoi mais bon ouais ça fait 18 euros ça c'est bien aussi c'est pas mal mon mari me dit bah j'en fais deux j'ai bah oui faisons deux parce que là c'est on jamais c'est on jamais j'avais deux colis envoyés aussi ce matin donc ça c'est fait je suis ah oui j'avais les bananes aussi aller chercher pour ma petite lilou ça voulait des bananes mais elle nous a fait rire hier elle nous a fait rire elle m'a dit elle regarde son père puis elle dit bon les bananes faudra me les couper parce que moi je les mange à la fourchette alors son père il dit bah j'irai acheter une petite boîte super voir parce que nous n'a pas de toutes petites petites et puis puis tu prendrais une fourchette puis je leur garde puis je dis mais c'est pas pour le pique nique j'ai apprécié à l'enfant pour le pique nique il n'y a pas de souci je dis mais c'est pas pour le pique nique je sais c'est pour le matin son petit déjeuner puis son père il leur garde puis il dit parce que toi tu manges la banane coupée puis il a dit bah oui donc ce matin je prends les bananes je lui dis bah t'oublieras pas de couper les bananes à ta fille puis d'y mettre une fourchette mais c'est vrai qu'un enfant n'a mangé une au goûter et elle l'a vu sur le coup j'ai pas tilté tiens coupe coupe sa banane puis après oui j'ai vu elle mange à la fourchette bon bah voilà c'est lilou donc là je les ai pas pris trop mûr volontairement pour pas être sûr que bon après si c'est trop mûr puis il faut en racheter j'irai en racheter mais si je pouvais éviter d'aller dans les magasins ça m'arrangerait donc là j'essaye d'avancer ça il faut que j'aille chercher les filles tout à l'heure là dans une petite demi heure le tome aujourd'hui finit à 17h31 Lucas je sais pas mais comme il rentre à midi je vais lui demander là je sais qu'il finit à midi après ce soir je sais pas général quand il part le matin je lui dis quelle heure est le soir quand il repart le midi je lui dis quelle heure ce soir voilà comme ça au moins je sais et puis après faut que je voie ah oui c'est vrai il va pas avoir de devoir au fait ce week-end enfin déjà en même temps le maître il n'en donne pas déjà le week-end il en donne pas sauf oui allez s'ils donnent un truc et c'est arrivé qu'une fois depuis le début de l'année c'est corriger la dictée voilà ils font une grande dictée puis ils doivent corriger ils doivent s'auto corriger puis lui derrière il revérifie voir s'ils se sont bien auto corrigé puis s'ils se sont bien auto corrigé il regagne un petit point quoi si c'est pas bien fait bah il caigne rien mais ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal mais c'est vrai que le maître il donne pas de devoir le week-end puis la semaine franchement il en donne pas hier c'était tracer un triangle de je sais plus combien de centimètres et je sais plus combien de centimètres et calculer le périmètre je crois que c'était voilà aujourd'hui allez copier une poésie bon ils vont avoir les vacances pour l'apprendre mais je me fais pas de soucis là dessus tout 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 non je me fais pas de soucis sur la poésie pour les loupes ça ne servira rien là j'ai regardé pro note pour tom il a 15 28 de moyenne c'est bien je suis contente faut que j'aille voir celle à luca pourvu que ça reste que ça reste comme ça j'ai envie de dire j'aimerais vraiment que ça reste comme ça que le départ de mamie ne fasse pas tout capoter ce serait dommage parce que là ils sont tom est au dessus de la moyenne de la classe alors il me leur fait rigoler parce qu'il me dit oui le cours économie et gestion ça me saoule ça m'énerve il à 15 et demi il va falloir que ouais en français il a 18 mais sa plus basse moyenne c'est 12 78 ça va bon après il a eu des notes marqué absent parce que ben il était pas là je comprends pas par contre ça je trouve ça dégueulasse parce que quand ils ont fait c'est ce qu'ils appellent en a rappliqué quand ils ont fait le contrôle il était enfin le contre en fait cette prof là c'est le décès ni plus ni moins du dessin et en fait cette prof là elle note en fait chaque fois chaque cours elle ramasse les feuilles elle note donc l'avant dernier cours avant que tom manque l'école il était là et là sous prétexte qu'il était pas là pour corriger la feuille balle l'a mis absent alors ça par contre je trouve pas ça cool quoi je trouve pas ça cool parce qu'il était pas là pour corriger donc je lui dis bah tu y'as dit il m'a dit non aujourd'hui je l'ai pas eu me dis mais demain donc aujourd'hui il l'a il va aller là il va lui demander pourquoi parce qu'il va lui dire qu'il était là mais enfin mettre un absent parce que il a été absent le jour de la correction je trouve pas ça cool quoi je trouve pas ça très cool parce que voilà il est pas là le jour du contrôle elle veut pas qu'il rattrape elle veut pas perdre elle veut pas le faire rattraper voilà a marqué absent dans ces cas là ok mais là marqué absent parce que le jour de la correction il était pas là je trouve pas ça très pas très cool quoi là il ya un prof qui a dit je te fais pas rattraper ça sert à rien voilà en espagnol après je sais pas on verra moi je crois que je vais faire que un symbole avec vous aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup de ce symbole là dites moi et vous que faites vous en ce moment du point de croix du dp du colo du tricot du crochet dites moi dites moi ah oui jeudi jeudi à 9h45 nous sommes invités à l'école de manon pour faire un petit déjeuner équilibré bon moi je vais y aller j'ai déjà acheté la confiture les parents ils rapportent des petits trucs moi j'ai pris deux pots de confiture et puis et puis et puis et puis 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 mardi normalement elle fait son anniversaire mais j'ai toujours pas à moins que ce soit décalé à vendredi ce que j'allais dire j'ai toujours pas les ingrédients mais bon j'ai déjà acheté le paquet de bonbons et le petit la bouteille de jus de fruits comme ça j'ai plus que les ingrédients à acheter là je vais faire un petit tri de puzzle pas tri de pièces pour en faire un remettre en voilà faut je regarde aussi les produits que je vais vous présenter avec l'autre société faut que je suis pas mal de petites choses à faire par ci par là je voulais faire mon repassage ou alors tu me dis mais ça attendra ce week-end demain demain parce que dimanche on va voir papy encore ce matin maintenant nous disait on va voir papy et dolly donc dolly c'est c'est leur chien c'est le chien papy mamie bah c'est le petit cocaire donc quand je vais reprendre ma toile du cocaire de toute façon a bien falloir que je la fasse il va falloir que je la finisse qu'elle aurait été trompe de j'ai tant de refaire un petit symbole avec vous le 10 c'est quoi du j est ce que j'ai du j oui et j'envoie un j'envoie un ici et c'est tout 11 11 du s j'en ai aussi je pouvais finir au moins la règle est là j'aime bien finir les titres et s et puis ici donc ouais après je vais voir je vais regarder ce que lilou sur l'heure du midi normalement elle va faire qu'est ce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire je sais plus je sais plus c'est pas grave bon maintenant et depuis qu'elle sait écrire son prénom elle arrête plus elle écrit son prénom partout où elle peut la dernière fois j'ai eu de justesse elle avait pris les feutres ardoise savez pour écrire sur les les feutres veleda là je suis arrivé de justesse elle allait écrire son prénom sur le frigo puis elle me dit pas quoi c'est blanc comme c'est comme pour les tableaux je peux écrire dessus ça va s'effacer j'y vais non j'y vais tu prends une feuille j'ai dans j'ai dit pas tu vas écrire sur le coup je vais tu vas l'écrire sur le tableau à ta soeur bah oui mais non je l'ai déjà écrit j'ai batté face puis tu recommences pas grave oui mais non si j'efface tu vas pas le voir j'ai passé tu le fais tu le refais tu m'appelles oui mais non que j'ai effacé j'ai passé des feuilles pour qu'elle écrive mais depuis qu'elle sait écrire son prénom ça puis c'est très verticaux là hop hop et puis c'est tout non c'est du pt maintenant j'ai un père me semble bien ici ah bah je vais refaire un petit peu hop 13 c'est du g non bah ça j'en ai ah bah le r je viens de le faire non bah c'est pas grave j'en avais là c'est pas grave ah j'ai le b j'ai le r c'est pareil j'ai le d j'ai le o j'aime pas moi ça 13 g là c'est le g qu'il faut que je fasse hop non bah décidément ça bon bah vous vous douterez bien que j'ai encore oublié des symboles voilà ah oui je crois que pour faire plus de projets point de croix terminé je vais rester comme au tout tout début de ma chaîne quand j'ai fait du point de croix j'avais que deux produits en cours j'avais que deux projets en cours c'était deux grands mais voilà j'avais mes deux projets en cours donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais rester sur deux projets puis pas le projet fini sera remplacé par un autre et ainsi de suite mais je vais rester sur deux projets bon bah c'est sûr qu'il ya des projets quand ils seront plus grands vous allez les voir plus souvent mais ouais je vais essayer de rester rester sur deux voire trois projets mais vraiment pas plus parce que enfin je vais essayer mais je crois que ça peut être possible parce que j'ai trop de projets qui m'appelle en fait j'ai envie de faire trop de choses donc je vais essayer de rester sur deux trois projets mais après c'est pas dit ça fait deux trois jours là ça me tourne dans la tête là parce que c'est vrai que quand j'ai débuté enfin quand j'ai repris le point de croix sur ma chaîne j'étais que sur deux grands projets je pouvais alterner donc ce qui fait que mes projets avancer mais là je vous avouerai que je sais pas je vais voir j'ai envie mais d'un côté je sais que je vais craquer donc je voudrais essayer de vider un peu mon stock de points de croix en cours mais c'est beaucoup de grands projets je sais pas faut que je regarde ça j'ai plein de trucs à regarder mais j'ai pas le temps pour tout faire en une journée quoi puis disons que il ya une semaine j'avais pas non plus la tête à ça puis j'avais pas le temps puisque j'ai fait avec mon mari on a fait on a aidé mon beau-père à faire toutes les démarches donc enfin toutes les démarches non les choix de certaines choses l'aider à faire des choses quoi pour pas le laisser seul normal je suis à l'heure du midi je sais pas je pense que je vais essayer de finir mon carré qu'est ce que qu'est ce que je veux faire tantôt je sais pas je sais pas je sais pas je faut que je regarde je vais il faut que je regarde ce que je peux faire j'aimerais la finir cette toile là parce que painting en revanche maintenant je vais finir celles qui sont commencés mais je vais rester que sur une toile en fait donc la prochaine vidéo sur painting vous reverrez ça voilà j'essaye j'essaierai de pas en faire trop sur la même toile sauf pas forcément quand ce sera des oiseaux de 80 parce que les 60 80 je les fais pas en un claquement de doigts on va dire donc à ce moment là oui forcément les 60 80 vous les verrez un peu plus j'essaierai d'avoir des belles avancées quand même et puis et puis puis on verra mes points de croix ouais c'est vrai que là j'avais envie de refaire du mon kangourou puis je me suis dit bah tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps tu vas pas refaire une vidéo dessus mais c'est vrai que ouais j'ai j'ai envie de finir des projets quoi donc ouais donc je sais pas je me dis ça puis ça se trouve enfin soit quand je vais refaire du point de croix c'est encore le kangourou et vous allez revoir une vidéo dessus soit ça va être soit ça va être autre chose donc je sais pas là je vous avouerai que je sais pas je fais mon b avec vous et puis ici c'est le hop là c'est le air que j'ai oublié j'en oublie un là donc je sais pas parce qu'il faut finir des grands projets aussi c'est les j'ai mes projets noël à faire j'ai dit à mon mari j'ai pas la tête à ça il me dit il va bien faire les fins voilà ça changera pas il va bien falloir faut les faire dans tous les cas tu vas pas attendre dix mille ans il me dit parce que chaque année ça va être la même chose donc je vais faire commencer mes petits trucs de noël aussi tout doucement mais sûrement j'ai des petits marque pas j'étais je vais commencer par mes petits projets point de croix de noël et puis les grands bas voilà sera fait ce qui sera fait voilà moi je vous laisse là ce que l'attend tout ranger tout remettre dans ma dans ma salle que je suis dans la chambre de mes fils comme d'habitude donc tendre remettre tout dans la salle et il serait alors que j'aille chercher mes filles 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 les petites choupinettes mes petites chiassouilles comme je les appelle parce que ils ont repris l'école hier hier midi sont rentrés excités comme des puces et ça les faisait rigoler mais un point pas possible et il s'amusait à me faire des blagues donc revoir les copains copines ça leur a fait du bien et tant mieux et nous ça nous met un peu le sourire ça nous le sourire au lèvres parce que franchement on n'aurait pas les enfants ce serait lourd et là on a les enfants ça nous fait du bien parce que mine de rien ils ont leur petit air coquin qui nous fait rigoler voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye